Suivez ces midis avec MoveAfrica, un monde nouveau vous appelle. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Quand midi sonne, le bonheur apparaît sur vos écrans et dans nos cœurs. Merci d'être toujours fidèles à votre talk show épicé de la mi-journée, c'est midi. Alors aujourd'hui, nous aurons une émission spéciale avec un invité non moins spécial. C'est avec joie qu'il revient dans sa maison parce que la RTI, à la vérité, c'est véritablement sa maison. Il est passé par toutes les émissions de la RTI, à savoir Première Chance avec Roger Fulgence-Cassi, Vacances Culture, Variété Scope, Podium. Tous les grands programmes de la Côte d'Ivoire, en tout cas par la RTI, ont contribué également à son succès. Il sera là dans un instant, je vous laisse cogiter quelques secondes. Merci encore une fois de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour la ravissante Eva, devrais-je dire. Très heureux d'être là, nous sommes effectivement mercredi, nous sommes en milieu de semaine. Très heureux de voir tous nos chroniqueurs, il manque juste Nadia, sinon vous avez toute votre équipe au complet. Exactement, c'est vrai en plus. C'est vrai Nadia, tu nous manques, elle ne sera pas là aujourd'hui malheureusement. Et j'en profite pour saluer si vous me permettez. Tous ceux qui nous suivent depuis, vous êtes bien le Gabon. Comment on dit bonjour en fin ? Mbolo. Mbolo, ah oui c'est ça, Mbolo Gabon. Mbolo le Gabon. Nadia Moya Kouakoukan, bonjour. Bonjour Eva. Alors, vous allez faire un coucou du côté de... Du côté de Béhomi chez moi. Entre... Quelle surprise ! Béhomi, 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 Béhomi. Alors, comment on dit bonjour en Coday justement ? Eh bien, ça dépend du moment de la journée, si c'est le matin, le midi ou le soir. Ça dépend si c'est un homme ou si c'est une femme. Aussi. Et puis ça dépend si on est la personne qui dit bonjour ou la personne qui reçoit le bonjour. Donc, il y a énormément de... C'est pas facile de dire en baoulé, mais je pense qu'à cette heure, on pourra dire déjà à Tron, au moins à Tron ou à toutes les personnes de Béhomi. Parfait. Bonjour beaucoup. Bonjour. Bonjour beaucoup. Qu'est-ce que vous faites avec cette expression ? Tonton, c'est félicitations beaucoup. Aujourd'hui, c'est bonjour, beaucoup, bonjour. Mohamed Lamine Sanogou. Alors, beaucoup de salutations à votre égard. Bonjour à tous. Je suis content d'être là, de retrouver le format habituel de ces midis. Et voilà, j'ai porté du rose pour donner beaucoup d'espoir à tous ceux qui sont en deuil en ce moment. Et puis voilà, je suis content d'être là aujourd'hui. Alors, votre coucou, il va se diriger vers quelle partie du monde ou de la coucou ? Alors, j'étais à Boaké récemment. Bonjour à la famille. Aonitle, Konifenta, Ola, Ala, Erek, Ameb. Alicia, vous êtes là, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, très bien, et vous-même ? Ça va très bien. Alors, votre bonjour aujourd'hui ? Je pense qu'on va rester au centre, je pense qu'on va rester au centre parce que moi, ma mère, elle est au maire du centre, donc bonjour. Alors, le truc, c'est que quand on dit la région, on dit bonjour en même temps dans la langue qui accompagne. Je pense que pour ça, vous allez m'aider. Je pense que pour ça, parce que moi, je viens de Benekwassikro. Benekwassikro, c'est-à-dire Boaké ? Exactement. Donc, je pense que c'est Mo ou Momo, c'est ça ? C'est ça, c'est pas loin en tout cas. Momo. Momo à Benekwassikro. Alors, docteur Chilo. Bonjour. Bonjour, Eva. Alors, vous venez d'où, du Samokapu ? Non, le Samokapu, c'est un concept, c'est une danse. Attendez, il ne faut pas faire la magam. Moi, je suis de Glongouin, c'est à quelques encablis de la cascade de Mans. Là, en Yakouba, on dit, nous saluons. Et puis, ben, voilà. Mais moi, je suis là, si vous l'avez constaté, c'est toujours la même posture, la même tenue qu'hier, si vous l'avez constaté. J'ai fait exprès pour dire qu'il y a un certain moment, nous étions là, les choses n'ont pas eu lieu, nous avançons et la vie continue. Et puis, ben, voilà, ça fait plaisir d'être là. Trêve de commentaires. Ça fait tellement plaisir que vous allez nous proposer tout de suite votre fil d'actu. Au plaisir, hein. Paix ! Le fil d'actu. Trêve de l'Africa Ensemble de vous Trêve de l'Africa Espoir et avenir Trêve de l'Africa Trêve de l'Africa Première actue Children of Africa Une fondation au service des plus démunis depuis plus de 25 ans. La fondation organise son neuvième dîner gala Après la canne la plus réussie de tous les temps. Un autre événement ce vendredi 1 mars 2024. Plus de stars annoncés à Abidjan ce week-end. Carla Brunet Yousondou Alpha Blondie Gims Fali Dajou Magic System Rosine Laio Didi B Sidik Djabati MC Sola Sren Borani Seguila Toufan Kaes Blum Kerrozen Ouf ! Une pliade d'artistes. Alors ce n'est pas encore fini. Des stars du cinéma tels que Claudia Tabo, Lucas Bravo, des stars tels que lui a dit Didier Drouba. Ouf ! La liste est multi-extra-exocive. Cette année le thème c'est « Oui à Africa » et comme on dit l'Afrique est le continent de l'avenir et mérite l'attention de tous. Opération déguerpissement, c'est le deuxième fil actuel de ce jour. Dans le district d'Abidjan, on en parle toujours hier, le coup de sifflet de la FECI a enfin rétenti. La Fédération Estudiantine et Scolaire des Côtes d'Ivoire aurait ordonné l'arrêt des coups sur l'ensemble du territoire national en protestation contre la démolition de l'établissement Chahélène Ayupougongesco. Aussitôt, madame la ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toucone a pris le taureau par les cornes en rencontrant les responsables du district d'Abidjan et ceux de la FECI. Au thème de cette rencontre, bonne nouvelle, madame la ministre a annoncé des mesures d'urgence pour sauver l'année scolaire des élèves de Chahélène. C'est l'occasion d'interpeller les dirigeants de la FECI, de privilégier le dialogue au détriment du coup de sifflet. On applaudit pour cette décision de madame la ministre. Le fil d'actu, un mot d'espoir, coup de marteau sur le salaire de Fayet-MS. La FIFA sort enfin d'investir selon des fausses informations à caractère humeurial. La Fédération Ivarienne de football aurait refusé de payer la petite somme de 10 millions de francs CFA, soit environ 154 millions de francs guiniens, soit 7 fois moins que le salaire de M. Attrape-tête. Eh bien, la Fédération Ivarienne de football a qualifié ces rumeurs de fake news et ordonne et condamne ses propos. Nos et abondent, la FIFA met en garde ses auteurs et promet de les condamner désormais à être des ramasseurs de balles pour le restant de leur vie. On se retrouve demain pour un autre fil d'actu. Merci. Merci, Dr. Pino. Alors, pour revenir à votre second point concernant la fessille, il y a un communiqué qui a été produit hier, d'ailleurs, de la fessille, qui invite tous les élèves à la reprise des cours ce mercredi 28. Donc, je pense que normalement, la situation est rentrée dans l'ordre. Alors, notre public du jour, on est tellement heureux, heureux, heureux de les recevoir. D'abord, parce qu'ils viennent de loin, la preuve que ces midis est suivie sur toute l'étendue du territoire national et que des élèves, des étudiants n'hésitent pas à faire le déplacement pour être des nôtres. Et c'est avec joie qu'on accueille aujourd'hui le collège privé New Palais Divine de Guiléry à 10 kilomètres de Divo. Waouh ! Alors, des jeunes filles, des jeunes hommes, des adolescents, franchement, ça fait plaisir de vous voir. L'avenir de la nation, je vois là des avocats, je vois des médecins, je vois des professeurs d'université. Oh là 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 ! Je vois de grandes carrières en face de moi. Moi, je vois des comédiens, des humoristes parmi. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié, je vois le logo de ces midis. Exactement, le t-shirt est fait spécialement pour l'émission, pour l'occasion. Et franchement, c'est un bonheur d'avoir un public pareil. On va faire un coucou à votre fondateur, monsieur Lassminkast. J'espère que j'ai bien prononcé, c'est ça ? Lassminkast Bayard. Le directeur des études, monsieur Beugre et Fabrice. Et on vous informe que l'établissement prévoit sa journée d'excellence du second trimestre fin mars, suivi de la grande journée d'excellence fin mai. Donc, à cette occasion, on aura des kits scolaires, des annales, des dictionnaires et même des ordinateurs offerts aux meilleurs élèves. C'est bien ça ? Le message est passé ? C'est parfait. Merci beaucoup. Et puis, à ma droite, nous avons également de superbes jeunes dames et de superbes messieurs, qui nous viennent de plus près. Ils nous viennent d'Abobo, on est tous ici à Abidjan. Et l'association, c'est Bambala Doussou. Avec votre présidente et responsable, Aminata Bamba, vous organisez la quatrième édition du festival international Farafina Don. C'est ça, hein ? Farafina Don, qui se tiendra du 1er au 2 mars prochain à Abobo. Merci à vous. Alors, on vous l'a dit, aujourd'hui, on aura un invité qu'on est très heureux de retrouver et qui est, lui, également, encore plus heureuse. Alors, aujourd'hui, je vais me blesser. Vous allez vous blesser. Appelez les pompiers parce que c'est chaud aujourd'hui. Alors, il est très heureux de retrouver sa maison. On l'aura sur le plateau dans quelques instants. Mais bien avant, vous le savez, on a toujours un invité qui buzz. Et le nôtre, aujourd'hui, il est éditeur depuis 2011, professeur international d'anglais. Deux fois finaliste au Grammy Awards, catégorie 53 Best Reggae Album, 2018 et 2020. Auteur de 11 ouvrages, numéro 1 du Reggae sur River B Nation. C'est un artiste complet. A son actif 6 albums de Reggae Dance Hall, tous distribués par une grande maison de distribution, bien sûr, aux Etats-Unis. On accueille sur ce plateau Spongy Living. Bonjour Spongy Living, soyez le bienvenu sur le plateau de C'est Midi. Vous avez juste à côté un trophée, une certification que vous voulez nous décrire rapidement. J'ai remporté les Musique Streaming Awards 2023 avec un million de streams réalisés sur le somme américain, avec mon cinquième album, mon cinquième album, c'est titulé Alliance. Et il est tellement important de le présenter à la nation parce que nous sommes dans une dynamique de la Côte d'Ivoire qui gagne. Exactement. Félicitations, merci beaucoup. Et puis, vous avez juste à côté de vous un buzzer que vous pourrez activer trois fois pendant l'émission pour donner votre avis. Je vous conseille de le faire pendant le débat. Et à chaque fois, vos interventions seront chronométrées. Elles dureront une minute. D'accord. C'est bon ? Parfait, merci. Parfait. Il arrive, il arrive, il arrive. Vous avez connu ce titre à succès. Cabrimand, n'a pas peur de couteau. Bon, je pense que les élèves de Divo sont un peu jeunes pour ce titre. Ou encore, John Brie. Mais voilà, je vois les encadreurs qui acquiescent, qui sont beaucoup plus contemporains de ce titre. C'est pas Dany Blanc, t'as pas dit tipeee, c'est pas Dany Blanc. Pause. On va pas finir la phrase. On accueille Mister Serge Cassy. Sous-titrage Société Radio-Canada On se souvient tous de ce titre à succès. Bonjour Serge Cassy. Bonjour. Ah là là, quel bonheur de vous retrouver. Tout le plaisir pour moi. Et je le disais parce que la RTI, c'est vraiment votre maison. Si je suis Serge Cassy aujourd'hui, c'est parce qu'il a hésité la RTI. À travers ses émissions de télé, comme avec le Studio 302, avec Ful, et tout, Bandama, Débac et autres. Il a existé le NG10 avec Patemi, Nabo, OK, et toute son équipe. Il y a eu des dirigeants qui existent encore. Je pense à Kone Sirikissil. Et toute l'équipe connaît Modeste. Jadigak, Cissé Images. Enfin, tous les gens, c'est eux qui nous ont formés. Donc nous, nous sommes les enfants de la RTI. Vous participez même à la célèbre émission qui permettait de découvrir des talents. D'ailleurs, Alpha Blondie est passé par là également. Première chance de Roger Fulgenz-Cassy. Oui, j'ai fait première chance. J'ai fait toutes les émissions de télé de Ful, le Studio 302, Nangélé, toutes les émissions. Je n'avais pas d'album, mais toutes ces personnes, Nabatemi, Nabo, Fulgenz-Cassy, croyaient en Serge Cassy. Et ils m'ont fait passer à toutes les émissions. Et puis en 90, j'ai sorti C'est pas Dany Blanc. Qui a pris toute la convivialité. Malheureusement, Ful, qui était celui-là qui a vraiment cru en moi, est parti avant et n'a pas vu ce que je suis devenu. Exactement, vous avez fait un magnifique titre hommage également. On va voir dans quelques instants, mais pour l'heure, on va suivre ensemble ce portrait signé Adjiremon et rendu par Espérance Kouakou. Des titres comme John Brie, My Révolté ou encore Cabri Mort. Impossible pour un mélomane ivoirien de ne pas céder à la tentation de frédonner ses morceaux cultes. Serge Cassy, artiste chanteur reguet, fait indéniablement partie des virtuoses de la musique ivoirienne des années 1990. Artiste engagé, ses prises de position le contraignent pendant quelques années à l'exil au sortir de la crise post-électorale de 2010-2011. Son exil en France l'amène à constater de loin l'apaisement progressif du climat politique, la politique gouvernementale. En matière de réconciliation aidant, il regagne son pays en juillet 2023 pour apporter à sa modeste manière sa contribution à la consolidation du chantier en cours. Serge Cassy en version reloquée sur le plateau de ses midis avec Eva Amami et ses chroniqueurs. Avec au bout, un débat pertinent sur le rôle de l'artiste engagé dans la réconciliation nationale. Et oui, et oui, et oui, on en parlera dans un instant, on parlera du rôle des artistes engagés. On va commencer par les définir parce que c'est une notion qui peut paraître assez abstraite, ma foi. Cela dit, je vais profiter très rapidement pour dire grand merci à Caro Boutique, toujours présente pour ces midis et qui n'hésite pas à nous sublimer tous les jours. Alors, docteur Philo, joie que vous avez une question à poser lorsque notre invité parlait de son parcours, notamment à la RTI. Comment ? Au plaisir. Je n'ai pas concentré aujourd'hui. Allez-y, Alucène, qui a mieux compris ma question. Non, j'ai voulu juste saluer la voix d'Espérance Koukou. Et lui, moi, on en parlait. Alors que j'ai dit, c'est mieux que la voix de notre reporter. Excuse-moi, une fois. Pourtant, moi, j'ai regardé l'élément. J'ai revu l'élément et j'ai trouvé que l'élément était vraiment intéressant. On m'a appelé pour me féliciter du travail que j'avais fait. Ça, c'est l'élément qu'on va régler au bureau, en fait. Je pense qu'il n'intéresse pas vraiment le téléspectateur. Moi, je viens d'écouter M. Serge Cassi et je sens un certain regret dans sa voix, de le voir revenir, en fait, dans sa maison parce qu'il y a un personnage qui l'aurait aimé revoir du nom de M.... Roger Fézard Cassi. Oui. Vous l'avez dit, en 90, quand le... Oui, j'ai toujours ce regret-là depuis 89, où furent les partis. Parce que moi, je suis sorti en 90. C'est comme ça que j'ai chanté, j'ai fait cet hommage à Fule, pleurant Fule, parce qu'il a cru en moi jusqu'au dernier jour de sa vie. Il m'a fait passer à toutes ses émissions, malgré que je n'avais pas d'album, ni rien du tout, parce qu'il croyait en moi. Et je sors un album, Fule, pas une année avant. Donc, j'ai demandé au Seigneur de m'inspirer, de façon que je puisse faire quelque chose qui puisse pérenniser Fule. Aujourd'hui, je pense que le plus long Fule a pu pérenniser Fule. Exactement. Je pense que c'est l'un des plus beaux hommages de tous les temps qu'on ait vus. Et d'ailleurs, on va regarder un medley de certains de vos plus grands succès. On se retrouve dans un instant. Sous-titrage ST' 501 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 Et 32 ans après, si mes calculs sont bons, parce que j'ai... – Dites-tu, c'est bien. – Ah, je m'améliore en calcul mental. Je ne mets pas de moi-même. Et au point même, on a eu une déclinaison, par exemple, d'un artiste plus jeune qui dit qu'à bruit-moi, est-ce qu'il peut mourir encore ? Donc c'est quand même, vous imprimez la culture populaire. Alors, on l'a dit, énormément de titres à succès, énormément de choses. Aujourd'hui, vous prévoyez un concert pour le 9 mars prochain, intitulé « Paix et réconciliation ». Et vous savez, je pense mieux que quiconque, à quel point ces valeurs sont importantes pour une nation et pour des individus. – Oui. – Oui. Vous avez des questions ? – Alors, moi, tout à l'heure, après le fil de toutes ces chansons-là, ces chansons éponymes, ce sont vraiment des symboles du reggae ivoirien. Il y a Alpha Blondie, il y a Ismaël Isaac, il y a Tikenja. Et sincèrement, vous faites partie des meilleurs 5 chanteurs reggae, même en Afrique. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir toutes ces nouvelles générations, réécouter, par exemple, ces chansons éponymes qui viennent de vous ? – Ça ne peut que faire plaisir de savoir qu'on a ajouté quelque chose dans l'évolution de notre pays, de l'Afrique, avant de partir. Et il n'y a pas mieux que peut demander un artiste quand, des années après, on pense toujours aux chansons qu'il a créées. C'est ça, l'objectif. Et si on atteint cet objectif-là, Dieu merci. – Oui, Laurent. – Moi, je veux dire, ce qui est beau avec le reggae, c'est qu'il est intemporel. On peut écouter le reggae des années 80-70, jusqu'à aujourd'hui, on ressent la même émotion. Mais est-ce que vous êtes, vous, conscient du fait que vous rayonnez au-delà de la Côte d'Ivoire ? Moi, je me souviens, par exemple, au Gabon, à un moment où les gens écoutaient tellement John Brie, on se donnait des sobriquets comme ça, John Brie, quand on était un peu costaud. Est-ce que vous êtes conscient de cet impact que vous avez eu au-delà de la Côte d'Ivoire ? – Oui, parce que ça nous a permis, quand je sautais, ce n'est pas Danny Bloch, c'était au plan national. Donc, tout le monde attendait ce cas-ci au tournant. Et puis, en 92, je récidive avec John Brie, qui mouvre les portes de l'Afrique. Parce que John Brie a eu un prix du meilleur clip, du meilleur award des clips en Afrique. – Tu es à Ayatollah, d'ailleurs. – African Awards en 1990, l'award du meilleur clip africain. Et ça m'a permis de découvrir cette Afrique pour qui je me bats. Parce que je suis un militant des droits de l'Afrique. C'est un militant de la justice. C'est un militant des droits de l'homme. Et ce militant a eu ce plaisir de rencontrer d'autres Africains à travers des concerts qu'on a faits dans la sous-région et tout. Ça a été une autre étape de ma carrière avec John Brie. – Alors, justement, parlons de votre militantisme et de votre engagement. Vous vous considérez proche du peuple et peut-être même le porte-voix de ce peuple. – Quand, je ne sais pas, comme les Ivoiriens nous regardent, ils vont se souvenir. Quand je suis rentré dans la sphère musicale ivoirienne dans les années 90, j'ai annoncé les couleurs en disant que j'étais la bouche, les yeux et les oreilles du peuple. – Vous revendiquez toujours en tout cas ? – Je le revendique tous les jours. Et le Serge Kassi qu'on a connu dans les années 90, c'est le Serge Kassi qui est là devant vous. Je n'ai pas changé d'un iota le combat que j'ai toujours mené pour mon peuple. Moi, je suis un panafricaniste, je suis un militant de la justice d'Alzadome pour que… Je lutte même pour des problèmes pour voir mon peuple, demain, être dans le concert des nations. – D'accord. – OK ? Voici un peu le combat que je mène pour que, demain, nos enfants et nos foutus enfants, et nos arrières-enfants et autres, aient une vie meilleure que ce que nous avons connu aujourd'hui. – Et rapidement, est-ce que déjà dans cette même veine, est-ce que ce militantisme, cet engagement, cet artiste engagé que vous êtes là, est-ce que vous l'avez voulu ou il y a eu un déclic dans votre vie ? Parce que je suppose un artiste, comme on le dit parfois, quand à l'époque il venait raser les bulles de la RTI, quand il voulait passer à des émissions, comme Première Chance par exemple, mais je ne sais pas si on pouvait facilement accepter un artiste très, très engagé du passé. – À quel moment vous êtes senti investi de cette mission ? – Écoutez, tous ceux qui m'ont connu à l'école, depuis l'école, depuis le collège, jusqu'à la grande école où j'ai fait, tous ceux qui m'ont connu savent qui est Cassis Serge, parce qu'à l'école on m'appelle Cassis Serge. J'ai fait les grandes écoles, j'ai toujours été ce meneur-là. – D'accord. – De l'IMST jusqu'à ces grandes écoles de finances où je suis passé, j'étais toujours au devant de Château, parce que j'ai toujours horreur de l'injustice. – Et justement, votre voix, elle porte. Est-ce que vous pensez que ces messages ont été accueillis à bras ouverts par tout un chacun ? – Écoutez, quand on s'engage, vous savez, beaucoup d'artistes, il y en a beaucoup. Et chacun choisit la voix qui lui sied. Moi, Serge Cassis, j'ai choisi la voix de celle qui veut parler au nom de son peuple. C'est une voix difficile qui amène même à des obstacles, des personnes qui ne vont pas aimer des choix que tu peux faire par rapport à ça. Mais ça, ça fait partie du choix de vie et du combat que j'ai décidé de mener pour mon peuple. Ça m'a valu ce que ça m'a valu, mais le Seigneur a permis que je puisse toujours être dedans et de pouvoir aussi être cette voix-là qui va amener tout le monde à être ensemble pour avancer au niveau de mon pays et au niveau de l'Afrique. – Très bien. Alors parlons justement de cette voix-là, de cet engagement militant. On va ouvrir le débat sur le plateau de Céminzi, parce qu'on a décidé de se poser la question aujourd'hui de savoir si les artistes engagés sont vraiment utiles à la construction de la paix. Est-ce que leurs messages sont vraiment entendus ? Est-ce qu'ils ont vraiment un impact ? Est-ce qu'ils ont vraiment une influence sur la construction de la paix dans une nation ? Et au niveau individuel, c'est tout de suite le débat. – On va commencer tout de suite par définir le terme artiste engagé, parce que je l'ai dit, c'est une notion qui peut paraître assez confuse et puis assez personnelle. Quand on parle d'artiste engagé, qu'est-ce que vous entendez ? Laurent Montier. – Pour moi, un artiste ne peut être qu'engagé d'une façon ou d'une autre. Déjà, même quand on parle de reggae, le reggae est une musique d'engagement. L'artiste est le miroir d'une société. En fait, il en est quelque part le thermomètre. Donc un artiste est le porte-voix, comme il dit, de la société. Donc il s'engage pour des causes, il s'engage pour des valeurs. Et puis du coup, à travers son art, il traduit ce que le peuple ressent. Et pour moi, un engagement, ça défend des valeurs. – Et pour vous, un artiste est systématiquement engagé ? – Pas systématiquement, non. – D'accord. Mouya ? – Un artiste n'est pas hors-sol, donc il fait partie d'une population, il fait partie d'une réalité. Donc il doit pouvoir s'imprégner de cette réalité-là, justement, pour porter des messages. Aujourd'hui, on a des artistes qui vont s'engager pour l'environnement, pour l'humanitaire, pour des causes, par exemple, féministes, etc. Donc un artiste engagé, c'est un artiste qui va pouvoir porter une cause, porter un message, que ce soit dans sa musique, là, si on parle de musicien, mais aussi dans ses prises de parole autour de sa musique ou de son art. – Un artiste engagé, pour moi, est celui qui doit amener l'amoureux de son travail, de son art à penser, à réfléchir et surtout à mieux mener les causes. Donc un artiste, pour moi, il est forcément engagé. – Pour vous, c'est systématique ? – C'est systématique pour moi. – D'accord. – Un artiste engagé, un artiste éduque, qui se sensibilise, mais surtout qui tire la scène d'alarme pour que, en fait, tout le peuple entende la vérité que certains lobbyistes, certains dirigeants refusent de voir, enfin, sinon d'écouter. – Non, pour moi, un artiste engagé, c'est… Les jeunes sont là, il faut qu'ils comprennent. Le gros gros français, là, c'est pas un truc. Quand c'est rouge, il dit c'est rouge. Quand c'est vert, il dit c'est blanc. – Oui, mais c'est des élèves. – Donc, encore heureux, ils comprennent le gros français. – C'est très bien, Philo. – C'est un artiste, il y a un artiste, ils comprennent très bien. – Non, je dis que c'est des élèves. – Et c'est pour ça qu'ils comprennent le poil. – Ils comprennent, ils comprennent. – Non, 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 non. Quand c'est un artiste engagé, quand c'est rouge, il dit c'est rouge. Quand c'est blanc, il dit c'est vert. Et il assume la responsabilité, c'est ça. – D'accord. On rappelle que notre invité qui buzz est également artiste reggae. Est-ce Ponji Living ? Le débat a ouvert, vous pouvez utiliser votre buzzer comme vous voulez à présent. – C'est bon. – Ah, c'est parti. – Je voudrais en choisir la question. Un artiste engagé, au fait, on peut considérer la musique qui fait partie de cette genre littéraire. Donc, la musique en tant que genre littéraire a forcément deux fonctions. La fonction de divertissement, où on a de la musique de loisir, où on s'amuse, etc. Et la fonction didactique, où nous, on s'inscrit. Pour la plupart du temps, si je veux caricaturer la musique ivoirienne, on peut considérer que les oglo, la musique reggae, sont des musiques qu'on pourrait être systématiquement engagées. Et puis, les autres musiques sont beaucoup plus pour le divertissement. Mais l'un sans l'autre, ça passe. Et l'un ou l'autre, ça passe. Donc, un artiste engagé, en clair, pour moi, c'est celui qui va non seulement dénoncer des tards de la société, mais aussi apporter des solutions concrètes pour l'évolution de notre vision sociétale. Voilà. Très bien. Alors, on revient à cette définition. On va demander également celle de notre unité du jour. Ce sera dans un instant, juste après une courte page de pub. De toi sortir, on fait guérir, une élite du Dieu vivant établie par sa balance pour un avenir ensoleillé J'aime le réseau qui nous réunit. J'aime la fibre de Mouv'Africa. Mouv'Africa. Un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi. Merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, on parle engagement, on parle musique, on parle artiste engagé avec notre invité, le très grand, Serge Cassi. Alors, quelle est votre définition à vous de votre engagement et de l'artiste engagé ? Bon. Est-ce que c'est uniquement dénoncé ? Il y a beaucoup de facettes dans l'engagement. Et ça dépend du choix que tu fais. Le vote, quel a été le vote ? Il y a des artistes qui ont décidé, par exemple, de s'engager dans l'environnement, de mener ce combat-là pour qu'au plan climatique, les choses se passent bien et d'être ces potes-voix-là. Il y en a comme moi qui, dans les années 90 et depuis l'étudiant que j'étais, ont voulu voir son peuple, ont voulu voir leur peuple, ne plus être un peuple asservi et de prendre sa liberté et de vivre, d'être au même niveau que les autres dans le concert des nations. Étudiant, j'étais. dans cette ligne-là. Et quand je suis rentré dans ce que j'avais envie de faire dans ma vie, chanter, faire de la musique, il y a des mentors comme les Bob qui ont passé dans ces années 79. Moi, je rappelle que c'est nous, les roots, qui avons amené le reggae sur les antennes de la télévision ivoirienne. En 1980, dans les années 77, déjà, on avait amené le reggae. Les Ivoiriens ne connaissaient pas le reggae. Nous, on nous éliminait à Podium à cause de reggae. Parce qu'ils n'ont pas aimé, en fait. Voilà, ça dit que non, les gens disaient qu'on faisait une musique étrangère. D'accord. Donc, à toutes les émissions de Podium, on a éliminé les rouges de Port-Boué parce que les rouges de Port-Boué faisaient du reggae. D'accord. Donc, on aimait la chose parce que quand on nous expliquait ce que Bob, ce que les Peter Tosh, ce que les Bernie Spiers, des enfants d'Afrique déportés, qui chantaient l'Afrique et qui se battaient pour que l'Afrique soit dans le concert des nations comme les autres, qui combattaient Babylone, mais il n'y a pas mieux qu'un enfant de l'Afrique pour parler de l'Afrique. C'est ce que je fais. D'accord. On va revenir au débat. Les artistes engagés sont-ils utiles à la construction de la paix ? La question qu'on se pose, c'est de savoir si votre message est véritablement audible et au-delà de ça, s'il est entendu et s'il a un impact sur la société. On vous demandera votre expérience personnelle dans un instant de savoir comment vous pensez que vos chansons ont impacté les différentes populations. La question, je vais l'ouvrir à nos chroniqueurs et vous la poser. Pour vous, est-ce que les artistes engagés ont véritablement un impact sur la construction de la paix ? Oui, Momo. Alors, rapidement, on se souvient quand Mewe a fait Death Society en 1994, il ne s'est même pas rendu compte qu'il était un artiste engagé, mais jusqu'à aujourd'hui, cette chanson date et quand il a les sensibilisations par rapport au VIH qui fait toujours ravage, sa chanson passe. On se souvient de We Are The World aux Etats-Unis à l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, elle passe quand on veut sensibiliser par rapport à la famine, par rapport à toutes ces guerres qui se passent un peu partout dans le monde. Aïcha Kone a fait pareil et Serge Kassi, en plus d'être engagé, c'est un talentueux vocaliste. On va sortir de l'invité. On va généraliser. En général, ce sont de bons vocalistes, ils savent chanter, ils savent bien... Est-ce que leur message est entendu ? Leur message est entendu. En plus d'être talentueux artistes, ils véhiculent aussi ces messages-là à travers ces chansons. Donc, je pense que systématiquement, un bon artiste doit être aussi engagé. Moyen. Est-ce que les artistes engagés sont utiles ? En tout cas, est-ce qu'ils participent véritablement ? Est-ce que c'est palpable dans la société ? Bien sûr. Après, je pense que ça, c'est la force de l'art en général et la force de la musique. La musique, c'est un langage qui, même en ne parlant pas forcément la langue de l'artiste, vous arrivez à percevoir des messages, vous arrivez à être transformé. C'est pour ça que quand on va à la gym, on écoute de la musique parce que ça nous met dans un certain état d'esprit. Donc, le musicien, l'artiste arrive à avoir un impact sur les personnes qui l'écoutent. La notoriété de l'artiste permet de mettre un message à un niveau qu'il n'aurait peut-être pas eu s'il était porté par des personnes moins connues, par exemple. Par contre, moi, j'aimerais bien ajouter une petite nuance. Quand on parle de paix, malheureusement, des fois, on parle d'une paix, je trouve, qui est hypocrite parce qu'on ne peut pas parler de paix sans parler de justice et donc des injustices qui sont subies. Des fois, on va avoir des artistes qui vont venir parler de paix avec un grand P sans décrier ce qui se passe à l'intérieur de la société. Et dans ce cas-là, je pense que l'engagement ou l'impact ne sera pas aussi important parce que les personnes qui écoutent cette musique-là n'ont pas l'impression que l'artiste réellement est à leur côté et parle réellement de ce qu'ils sont en train de vivre. Très bien. Laurent Bonti ? Moi, je rebondis sur ce que Moya dit. Bien au contraire, l'artiste est le miroir de la société. Très souvent, les artistes comme Serge Cassi ou bien d'autres parlent des problèmes de la société que nous vivons au quotidien et qui portent ces messages-là. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que l'art est pour une nation ce que le souffle est pour l'homme. L'art, c'est vraiment ce qui caractérise une nation. Et vous avez parlé tout à l'heure de culture de la paix. Ce n'est pas anodin, culture. On parle de culture. Donc la culture est importante dans la construction de la paix par les messages qui sont véhiculés, par les valeurs aussi qui sont portées. Moi, je pense que vraiment l'artiste, il est même au centre. Par son art, on parle de chanteur aujourd'hui, mais l'art, de façon générale, l'art participe par la construction de la paix. Effectivement, comme Moïa disait, leur notoriété aussi permet de pouvoir catalyser ça et de nous conduire tous. Mais ce n'est pas une simple question d'artistes. On a vu, par exemple, tout à l'heure, il y a des pas qui ont été portés vers la décrispation du débat politique, notamment par la libération de certains prisonniers issus des différentes crises. Et moi, je pense que tout ça, c'est une continuité qui aboutit avec notamment l'engagement des artistes. Oui, mais au-delà, on va circonstruire le débat et la question. Je ne comprends pas vraiment le début de ce que vous dites parce que quand je parle d'une forme d'hypocrisie au niveau de la paix, je ne dis pas que Serge Cassi en particulier fait partie de ces artistes-là. Au contraire, vu que justement ça lui a valu un exil. Par exemple, quand vous prenez Fela Kouti au Nigeria, c'est pareil. Ce sont des artistes qui ont vécu dans leur chair et qui ont souffert dans leur chair parce que justement, ils dénonçaient concrètement les injustices. Je dis juste que parler de paix sans la sortir de la réalité que vivent les gens, c'est hypocrite et ça ne permet pas. D'accord. Mais c'est pour ça que vous permettez de répondre aux trois secondes. On a même interpellé. On écoute quand même les points de vue des autres parce que... On n'a pas entendu la gauche jusque-là. Ce que je veux dire c'est qu'avant de cultiver la paix, il faut planter des graines d'éveil, de conscience, ce que M. Serge Cassi a essayé les faits et continue de faire dans sa musique, ce que Kalash Criminel et Frisco Leon ont fait encore les problèmes. En fait, s'ils n'avaient pas autant d'impact que ces artistes engagés-là, ils n'avaient pas à subir des repressions vis-à-vis des autorités parce que vous avez de l'impact, parce que vous avez une certaine autorité vis-à-vis du public, sinon une certaine place vis-à-vis du public. Donc, votre message porte plus. Donc, lorsque vous donnez quelque chose, vous plantez des graines d'éveil, de conscience, forcément que ça touche, forcément que les gens ont envie de se bouger pour vous, forcément que ça tique dans la tête du public. D'accord. si ça devient le poil à gratter de certaines personnes, oui, forcément vous allez recevoir des répressions et oui, c'est ça en fait. D'accord. Jusqu'à la face de la pièce, sinon l'autre face de la pièce de cette histoire. Les artistes engagés ne sont pas forcément utiles à la construction de la paix. Pourquoi selon vous ? Non, mais je dis pas forcément parce que même quand ils sont utiles à la construction de la paix, il faut que... C'est seulement... Quand on dit engagement d'engagement, toi-même, tu t'es engagé toi-même là dans ton comportement quotidien, on sent que tu es engagé. Ça n'est pas que je dis quelque chose la nuit et la journée, je dis autre chose. Et donc, à partir de ce moment quand je vois tout ça, ils ne sont pas forcément utiles parce que c'est... Écoutez-moi, les gens veulent la musique de l'article. Je dis, les artistes praticiens, ils peuvent, ils font les tableaux, ils commentent comme ils veulent. Mais chanson, toi, tu vois, tu dis, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Excusez-moi, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et surtout, en politique, c'est mon point de vue, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il y a un proverbe qui dit, ça veut dire quoi ? Si un couple est sur le point de se briser, d'aller au divan, vous qui venez intervenir, le médiateur, même quand vous venez mentir pour re-souder le couple, vous allez au paradis. Voyez un peu. Donc, ça pour vous dire que tout... C'est un peu... Pour moi, c'est un peu... Écoutez-moi, c'est parce qu'on ne peut pas centrer un peu le débat autour de ces cas-ci et sur leur value... Oui, on le dit encore une fois, on sort toujours le débat du témoignage. Dans son... Dans son... On va danser la politique au politique. Bien évidemment. Alors, on va avoir dans un instant le secrétaire général de la Fédération Ivarienne de Basketball qui a un mot et un message à adresser à toute la nation. Il sera là dans un instant. On précise également que notre invité du jour organise un conseil le 9 mars. Concert bien nommé Paix et réconciliation. Ce sera à la salle Anoumombo du Palais de la Culture. Oui. En fait, ça fait 12 années qu'on n'était plus au pays. Ça fait 12 années que de loin on a regardé notre pays. Ça fait 12 années qu'on a eu le soutien de ce peuple-là à travers les réseaux sociaux, à travers ceux-mêmes qui étaient ici et qui, dans les bars, dans les bois des nuits de temps, jouaient les titres de Serge Cassi pour dire qu'ils n'ont pas oublié Serge. Et la chance a voulu que parmi tous ceux qui sont partis, je fasse partie de ceux qui ont eu la chance de rentrer dans le cadre de cette main tendue du chef de l'État et avec toutes les négociations possibles avec mes amis Gadi Sely, François Cassi et autres. Exactement. Dans ce cadre-là, nous sommes rentrés. Aniche Léa, Kishma, gros bisous. Voilà, nous sommes rentrés pour aussi apporter notre place et reprendre notre place dans la société où nous l'avons laissée. Et donc, ce grand retour-là, j'ai voulu le marquer par un nouvel album qui est Le Ressuscité qui est sorti et maintenant, on va dans le deuxième ou troisième mois et la seconde phase, c'était maintenant de rencontrer mon peuple. Ce peuple-là, pour qui, pendant toutes ces années-là, on a donné et de notre vie, de notre chanson, de tout. Et c'était ce concert de grand retour qui est marqué sur le sceau de cette réconciliation vraie, de cette réconciliation vraie, vraiment vraie. Comment ? On n'a pas un peu peur d'affronter la 4 000 places ? On est confiant ? Ben, je m'appelle Serge Cassi. Excellente réponse. Excellente réponse. Alors, je vous l'ai dit, on va recevoir tout de suite monsieur Maurice, Maurice Salle. Il est là, monsieur Maurice Salle ? Alors, je vais prendre le micro. Monsieur Salle, bonjour. Alors, vous êtes le secrétaire général de la Fédération Ivoirienne avancée, voilà, vous allez vous mettre là. Secrétaire général de la Fédération Ivoirienne de basketball. C'est bien ça ? Et vous lancez la Ligue d'or, le championnat numéro 1 2023-2024. Parlez-nous-en. Exactement. Merci beaucoup. Alors, la Fédération Ivoirienne de basketball organise le grand lancement de son championnat national. Alors, le championnat national, il y a plusieurs catégories. Mais la catégorie phare, c'est celle que nous appelons la Ligue d'or, qui concerne ce que nous appelons les N1, c'est-à-dire la première division de Côte d'Ivoire. Et ce lancement aura lieu le samedi, le samedi 2 mars prochain. Alors, les matchs commencent à partir de 9h. Nous avons 5 rencontres le samedi, à partir de 9h, mais le clou de cette journée démarrera à partir de 16h, avec la finale de la Super Coupe. Alors, la Super Coupe oppose le champion de la saison dernière avec le vainqueur de la Coupe nationale de la saison passée. Donc, ces deux-là vont se rencontrer en homme et en dame. D'accord. Et ces deux rencontres en dame à 16h30 avec l'équipe de FBA contre l'équipe de CSA et à partir de 18h30 en homme, l'équipe de ABC face à l'équipe de JCA. Très bien. Alors, c'est ce samedi, samedi 2 mars 2024 à 16h au Palais des Sports de Trècheville. C'est ça. Donc, 16h et 18h30 pour le second match. Exactement. D'accord. Merci. Pour ces deux matchs. Pour ces deux matchs. Sinon, les matchs commencent dès 9h. D'accord. Il y a d'autres matchs avant. Très bien. On a tout dit ? Oui, je pense. Je vais quand même donner les entrées sont payantes. D'accord. Il y a des places de 1 000 francs, de 3 000 francs, de 5 000 francs, de 10 000 francs et de 25 000 francs. Et les tickets sont disponibles et les tickets sont disponibles à la vente sur place au Palais des Sports le jour-ci avant à la permanence de la Fédération de Basketball qui est située également au Palais des Sports à la salle polyvalente et éventuellement pour ceux qui le voudront en ligne à partir de demain matin. Alors, pour la vente en ligne, il faut juste taper ticket tiré du 6 fibb.basketball. Très bien. D'accord ? C'est une plateforme de vente en ligne et pour le reste, le numéro de téléphone de la permanence de la Fédération de l'Ivoire de Basketball. Non, 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 on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, on rappelle d'ailleurs que les... Ah oui, j'ai oublié le... Les Ivoiriens basketteurs se sont qualifiés, n'est-ce pas, Dr. Silo ? Les téléphones basketteurs. Oui, oui, ils se sont qualifiés pour l'Afro Basket. Basket 2025, donc déjà félicitations. Ça roule pour la Côte d'Ivoire au niveau du basket, du football, sauf la boxe avec... Là, on a des problèmes avec... Oulé la machine. Oh là là ! Il faut l'encourager. Il faut l'encourager, l'encourager, l'encourager. Moi, je l'encourage chaque fois. D'accord. L'encourager. Alors, ça tombe bien, je pense que notre carte blanche du jour sera dans la veine donc de notre débat et ce sera l'affaire de M. Laurent Monti dans quelques secondes seulement, juste après encore une petite page de publicité. Après la CIM, la Micro SIM, la Nano SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de MoveAfrica. L'eSIM MoveAfrica est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence MoveAfrica la plus proche ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. MoveAfrica, un monde nouveau vous appelle. M. Laurent Monti, aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler du deux poids, deux mesures de la communauté internationale face au conflit dans le monde. Effectivement, on parle d'engagement, on parle de paix, on parle de réconciliation et moi, j'ai envie de rappeler qu'on ne le dira jamais assez. En relation internationale, ça, il faut le comprendre, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Tout le monde l'a à peu près compris, sauf sous une eau tropique où on pense encore qu'un sauveur viendra d'ailleurs et puis on passe notre temps aussi à dénoncer le fait qu'on dénonce une différence de la communauté internationale sur les guerres et conflits qui ravagent d'autres continents. Moi, je considère que les relations internationales, et c'est vrai, sont une forme de jungle où les plus forts dominent et imposent leurs lois aux plus faibles à travers ce qu'on appelle complètement le droit international et donc moi, je pense que c'est important de le rappeler aujourd'hui. Alors, effectivement, la communauté internationale est très souvent pointée du doigt à ce sujet mais avant d'aller plus loin, est-ce qu'on ne pourrait pas repenser le concept de communauté internationale ? Oui, Eva, absolument. C'est devenu une sorte de mantra qui renferme à peu près tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Mais Eva, sans dire qu'à la base, ça vient de l'ONU. Ça vient de l'ONU, en fait, le terme de communauté internationale. On considère que lorsque l'ONU s'exprime, elle s'exprime au nom de tous les États de la planète. Donc, la position de l'ONU, c'est celle de la communauté internationale. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'en réalité, derrière la communauté internationale, ce sont les Occidentaux qui s'expriment très souvent. Ce qui emmène d'ailleurs a montré qu'aujourd'hui aussi, en 2024, le monde est divisé en plusieurs blocs géopolitiques. On a effectivement le bloc occidental, mais on a à côté aussi les BRICS, notamment avec la Chine et la Russie, qui font entendre un autre son de cloche. Et il faut que justement, dans tout ça, l'Afrique aussi fasse entendre son son de cloche. Alors, sur cette question de deux poids, deux mesures, finalement, de quoi s'agit-il et qui s'en plaint ? Alors, pour faire simple, on a les opinions publiques africaines et même certains dirigeants qui estiment que les problèmes africains sont traités à la périphérie, qui ne sont pas aussi importants, par exemple, que la guerre entre l'Ukraine et la Russie ou la guerre entre Israël et le Hamas et qu'on considère que, par exemple, tout ce qui se passe à l'est de la RDC, tout ce qui se passe au Soudan, tout ce qui se passe dans la Corne de l'Afrique, tout ce qui se passe au Sahel n'est pas important. Donc, les Africains essayent de mettre ça sur la table et ils jugent que le traitement international qui est réservé à tous ces conflits-là est beaucoup trop faible et même le traitement médiatique aussi est faible. Donc, c'est globalement ce qui est reproché aujourd'hui dans le deux poids, deux mesures. Mais il faut dire que c'est aux yeux de l'opinion publique, effectivement, l'opinion publique africaine, j'entends, il y a un traitement qui est différencié et qui est hémiplégique. Alors, comme vous l'avez dit plus haut, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier finalement des réactions de nos organisations continentales plutôt que de vouloir forcément que la fameuse communauté internationale dénonce ? Et c'est effectivement ça, Eva, le nœud du problème. Les Africains doivent comprendre que personne ne sera plus concerné par nos problèmes que nous-mêmes. On ne peut pas penser gagner la liberté en changeant de maître, en passant d'un pays à un autre, en se disant que cette liberté-là nous viendra de l'extérieur. Et moi, je pense que sur plusieurs sujets, nos organisations continentales et même sur les régionales se sont un petit peu discrédités parce que leur voix est faible, leur voix ne porte pas sur les questions, les enjeux africains. Et aujourd'hui, moi, je me réjouis tout de même qu'il y a une conscience, une prise de conscience, notamment de la jeunesse africaine sur toutes ces questions-là, sur les enjeux internationaux. Il y a une jeunesse africaine qui commence à émerger et qui commence à faire entendre un autre son de cloche. Et pour finir en deux mots, moi, je pense que pour que l'Afrique puisse se faire respecter et doit sortir de la logique de la validation par la communauté internationale, la logique de la victimisation et surtout comprendre que c'est ensemble qu'il faut pouvoir peser, négocier des contrats, parler d'égal-égal et surtout revenir sur notre force à nous, notre culture qui fera effectivement notre force. Merci beaucoup, Laurent Monti. Très belle chronique. On est déjà au terme de l'émission. Notre invité qui bosse de se manifester qu'une fois, on va vous donner une minute. Voilà. Une dernière minute parce qu'on ne pourra pas faire plus. Allez-y. On vous écoute. En fait, je voulais juste ajouter par rapport aux propos qui ont été tenus par le frère que non seulement, c'est vrai, qu'il faut que l'Afrique puisse aller dans le sens de la révaluation de soi, mais au-delà, il n'y a pas de mal, en réalité, à traiter avec des partenaires, qu'ils soient occidentaux ou qu'ils soient orientaux. Le truc, c'est juste qu'il faut arriver à diversifier le partenaire. De sorte qu'il n'y a pas un monopole. D'accord. Est-ce qu'on peut parler rapidement de votre actualité avant de se séparer ? Ok. Mon actualité, c'est que le 19 avril prochain, je sortirai mon sixième album qui, lui, sera en promotion, enfin, en Côte d'Ivoire pour la première fois. Donc, je tiens à me faire connaître dans mon pays avec l'album Lion Rock qui sortira le 19 avril avec un concert à ZK Live le même jour à 22h. Voilà. Merci beaucoup. Merci à S. Sanji Living. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop écorché le prénom et le nom. Merci beaucoup, Laurent Monti. Merci, Moya Kouakoukan. Merci. Mohamed Lamine Sanogo, Dr. Fcillo. Qu'est-ce qu'il fait encore avec ce... Comment ça s'appelle ça déjà ? C'est un lance-pierre. Un lance-pierre, voilà. Non, mais il y a un nom encore technique qu'on appelle la fronde. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Lucien Sidibé. Merci à notre invité, Serge Cassi, qu'on va inviter sur la scène parce que bien évidemment on a une prestation. On rappelle que vous serez en concert ce 9 mars au Palais de la Culture à la salle à Noumombo à partir de 16h. De 16h à 20h30. 16h à 20h, voilà. Merci beaucoup. Le thème du concert, moi je l'aime particulièrement, Le Grand Retour, le Grand Retour, pardon et réconciliation. Merci à notre public du jour qui nous est venu du collège privé New Palais Divine de Guy Léhiri, donc à 10 km de Divo et merci à l'association Bambaladoussou. Merci beaucoup à tous. À demain. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501